les présumés coupables du scandale des 100 jours, mais maintenant ça se retourne contre la justice. C'est ce que je faisais voir au président du Conseil supérieur de la Méditerranée. Je dis que vous devez nous proposer des réformes. Notre justice est à l'invite de malamouté, est à crédibilité. Parce que peut-être que les juges avaient fait leur travail. Peut-être que les accusés étaient coupables ou pas coupables. Mais rien n'a su marcher parce que la justice a des failles. Mais mais ça, il y a un accord prévu. Et ça, il y a effectivement été, ce qui est autoconclu. Mais ça, il y a un accord prévu dans 400 jours. Il y a volé au bac à l'invite de la Méditerranée. Alors c'est très grave. Parce que les journalistes, je pense qu'avant, le bébé, il y a un accord prévu. On parlera des maisons préfabriquées. C'est un accord prévu. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Il y a un accord, il y a des rapports, il y a des investigations au SALI. Apparemment, au SALI, il y a des investigations. Mais je vais vous informer. 83% Je pèse mes mots. 83% des projets prévus dans le programme des 100 jours ont été réalisés. Le CPVS, qui est un cabinet qui m'approche, il y a des conseils présidentiels, où il y a des attachés dans la veille stratégique. François Mambachi Chimbi. Dirigé par François Mambachi Chimbi. Existe. Kende Lobby, Loukaye, Apessaio, Badokuman. Donc, on a injustement sali ce programme des 100 jours. Parce qu'on voulait viser un individu, vital caméré, lui régler des comptes. Par qui ? Je ne sais pas, justement. C'est pour ça que notre justice a des problèmes. Parce que n'importe quel individu peut se lever aujourd'hui et dire, je veux que Loussakwéno Christian aille en prison, Nakoko Seleli Kambo, et notre justice tombe dans le panneau. C'est ça qui est dangereux.